Excusez-moi, je ne veux pas vous embêter, mais je suis d'accord avec le monsieur. Il y en a ras-le-bol de se faire humilier, de se faire insulter toute la journée. C'est honteux, c'est honteux ce qu'ils vous ont fait hier. C'est clair. Tenez, vous mettez-le, tiens, pourquoi aussi ? Parce que c'est vrai, ça, pourquoi ? Moi, je vous trouve super. Je vous trouve super. On est tous pareil. On pourrait tous être à ta place parce qu'on est banal et puis c'est tout. Regarde, il y en a plein des gens banals ici, non ? Je vais même vous dire à toi que c'est pas compliqué, j'arrive même plus, j'arrive même plus à lire un bouquin. C'est pas banal, ça, quand même ? Moi, je suis banal, t'es banal, faut que c'est être banal, on est tous banal. Regardez ! Est-ce qu'ils sont pas banals ici, tous, là ? Oui, c'est bien sûr. Regardez ! Mais regardez-les, ils sont pas banals ! Restes banals. Vous désirez, madame ? Je... Vous n'auriez pas dû... Je voudrais des gants. En cuir ou en laine ? Je ne sais pas. En cuir ? Quelle taille ? Euh... Je peux voir votre main, madame ? Vous devez faire du set. Et dans quelle couleur ? Euh... Pareil. Blanc. C'est pas bon. Alors lui, c'est qui, lui ? Vous l'avez pas reconnu ? C'est monsieur Beaufort, le ministre. Ils font un joli couple, hein ? Vous trouvez pas ? Oh putain ! C'est ton frère, là-bas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Jean-Paul ? C'est ton frère, là-bas. Tu vois, j'avais raison. Merde. Jean-Paul, ça va ? Oh, Jean-Paul ! Je dois avoir un petit entor, c'est ça. On a la voiture, on va te ramener à la maison. Non, surtout pas, je préfère marcher, c'est mieux qu'on me suive. Ah non, au contraire, il faut mettre de la glace. Bon, je vais rapprocher la voiture. Fidélio, vers ici. Non, 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 non. Allez, tiens. Non, c'est bon. Dis pas de bêtises ! Mais tu peux pas t'occuper de ton cul pour une fois ? Ça te suffit pas d'avoir transformé mon frère en légumes ? Faut que tu fasses chier toute la famille ! Fous-moi la paix ! C'est fou ! Non, mais t'as entendu ce qu'il m'a dit ? J'en peux plus. Si vous saviez ce qui me fait endurer, je serais que c'était grand amour. C'est un monstre, je vous dis, je peux plus supporter, je peux plus. Et voilà. Merci. Même aveugle, il m'épille jour et nuit. Vous vous rendez compte ? Me surveille. Je dois même me cacher pour pouvoir m'entretenir seul à seul un instant avec vous. Enfin, vous êtes quand même resté marié 30 ans avec lui. Ah oui, 30 ans. 30 ans d'esclavage, oui. Pendant toutes ces années, j'ai... Ouais, jamais personne, à part les clients. Je partais jamais en vacances. Ouais, attendez. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez vraiment voulu le tuer ? Je sais pas. Ah bon ? Pas la peine de faire des dettes pareilles. Je parais à la cantine un jour de servez l'épinard. Quoi ? Il a fait ce qu'il pouvait ? C'est un salaud, hein ? C'est tout. Vous pouvez pas l'empêcher, cette délocalisation ? Ça se décide à un beaucoup plus haut niveau. Oh, plus haut niveau ? Enfin, question niveau. Ton frangin, il est toujours 4 supérieurs, non ? Alors que mon neveu, il est au chômage. Voilà. Oh bah enfin quoi ? Cette usine, elle était rentable, non ? Merde ! Peut-être. Mais je crois savoir que les ouvriers n'ont pas tout à fait joué le jeu. Ah ouais, d'accord. C'est la faute des ouvriers, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada